Bonjour à tous merci de votre attention pour commencer je vais me présenter puis définir le MOOC alors je m'appelle Luc Agrimon j'ai 26 ans je suis actuellement responsable en communication digitale j'ai également exercé pendant trois ans poste de responsable en web marketing j'ai créé mes premiers sites à 14 ans et on va rester là pour la description si vous voulez en savoir plus je vous invite à consulter mon site qui est donc www.responsable-web-marketing.fr alors l'objectif du MOOC c'est de tout simplement vulgariser le e-marketing faire comprendre que c'est une science à la fois complexe mais également simple à appréhender donc on va voir tout ça ensemble afin que vous puissiez très rapidement augmenter votre nombre de visiteurs sur votre site le taux d'action et également les autres éventuels bénéfices que vous recherchez alors le e-marketing c'est aussi appelé le marketing internet le web marketing ou encore la cyber mercatique tout ça c'est pareil c'est en grosso modo c'est l'ensemble des techniques et outils qui sont utilisés pour développer la notoriété de votre site alors il peut y avoir plusieurs utilisations et des outils bien spécifiques à chacune par exemple si vous avez une boutique en ligne avec un très fort trafic mais un faible taux de conversion donc un taux d'achat qui est très faible là le e-marketing ça peut vous aider si vous êtes un blogueur qui veut augmenter le nombre de lecteurs assidus là le e-marketing c'est la solution et pour finir par exemple si vous avez un site qui n'est pas du tout présent sur les moteurs de recherche comme google bing ou yahoo là c'est la base du e-marketing alors on va distinguer le e-marketing en deux catégories on va commencer par le sem donc le search engine marketing puis les outils dédiés au e-marketing le search engine marketing ça permet d'améliorer votre position sur les moteurs de recherche c'est souvent scindé en trois groupes alors on distingue en premier le seo aussi appelé référencement naturel pour search engine optimization c'est tout simplement le fait d'optimiser avec des balises et du codage la présence de votre site dans les moteurs de recherche par exemple être en première page sur google et ça c'est gratuit ensuite il ya le seo qui est donc search engine advertising là c'est du référencement payant donc vous payez pour être premier sur google pour telle recherche par exemple mouk annuaire mouk et pour finir il ya ce qu'on appelle le smo social media optimization c'est tout simplement la bonne gestion de vos comptes sur les réseaux sociaux la création de communautés de partage étendre son influence et cette discipline est la plus récente mais également la plus en vogue actuellement grâce à son incroyable potentiel communautaire les outils dédiés au e-marketing sont très nombreux de plus en plus poussé et en constante évolution nous allons donc commencer par les outils google qui représente la référence pour la plupart des webmarketeurs et des webmasters il ya de nombreux outils google on va avoir les plus importants pour commencer il ya webmaster tools qui vous permet d'authentifier que vous êtes bien le propriétaire du site mettre à jour votre site map indiquer à google que vous avez mis à jour votre site il ya analytics qui permet d'avoir des données analytiques sur vos visiteurs vous pouvez savoir de quel site ils viennent s'ils connectent d'un ordinateur d'un smartphone lequel sait quel est leur faune histoire d'accès internet quelle est la résolution quel est leur pays leur langue ça c'est vraiment la base après vous pouvez également savoir leur sexe leur âge leur centre d'intérêt même leur niveau d'études leur profession et ça va encore plus loin donc suivant les paramétrages que vous effectuez vous verrez que c'est vraiment flippant on sait tout de vous sur internet ensuite il ya adwords donc il permet d'acheter des des campagnes publicitaires sur google d'être premier directement en achetant au clic ce qu'on appelle le cpc ou par clic donc là ça permet à la fois d'acheter ça mais également de d'analyser les volumes de recherche pour des mots ou ce qu'on appelle des longues traînes donc on verra tout ça plus tard ensuite après adwords il ya google my business qui permet de mettre en avant votre votre entreprise c'est en gros grosso modo c'est le google plus profil qui a été mis à jour il ya également shopping qui permet de faire de placer vos produits sur le comparateur de prix directement intégré à google et donc de d'avoir des analyses est également de pouvoir faire de la veille concurrentielle il n'y a pas que les outils google il ya de nombreux autres outils malheureusement va pas tous pour aller voir dans durant la présentation et durant le mou qu'on va devoir faire des choix parce qu'on ne peut pas tout voir il ya également des techniques qui sont utilisées donc les plus importantes et les plus les plus démocratisés on va dire c'est pour commencer le net linking qui consiste à générer des liens sur d'autres sites qui redirigent vers le vôtre donc ça ça peut être fait via des soumissions dans les annuaires ou des partenariats il ya également l'affiliation là c'est payant vous payez pour avoir ces liens sur d'autres sites donc vous payez au coût par mille pour l'affichage ou au cpc au clic en général vous pouvez il ya bien d'autres d'autres façons de payer ça après il ya également la landing page qui est donc une page très spécifique de votre site ça par exemple être une page produit ou une page de teasing pour un événement dire par exemple dans deux jours tel tel événement commence quoi après il ya également le blog vous pouvez intégrer votre blog sur votre site en le différenciant via via un sous domaine ou carrément un domaine à part ça c'est très important en seo également pour fidéliser vos lecteurs et vos visiteurs et pour finir il ya la newsletter que quasiment tout le monde utilise maintenant on verra que c'est très complexe une newsletter on abordera vite fait comment bien l'optimiser tous les outils et techniques dont nous avons parlé représentent juste la phase visible de l'iceberg le e-marketing c'est à la fois énorme mais à la fois compréhensible et applicable par tout le monde à la fin de ce MOOC vous pourrez améliorer votre présence en ligne augmenter votre trafic sur votre site votre cv en ligne votre blog votre forum ou autre vous pourrez également analyser les résultats voir vos visiteurs et segmenter les visiteurs les plus importants de votre site afin d'améliorer le contenu que vous leur proposez vous pourrez également comprendre une agence web ou une 2s 2i ce qui n'est pas facile n'est pas donné à tout le monde à la base vous pourrez également actionner les leviers afin d'optimiser votre taux d'action j'espère que tout ça ça vous intéresse car il faut pas oublier une chose c'est que votre présence et votre visibilité en ligne c'est toujours plus important que ce que vous pensez cette présentation du MOOC va finir avec quelques chiffres qui permettent de comprendre l'ampleur du e-marketing actuellement il ya 2,4 milliards d'utilisateurs d'internet soit 37% de la population mondiale les quatre premiers résultats sur les moteurs de recherche captent 83% des clics 30 millions d'internautes comptent acheter leurs cadeaux de noël en ligne la france réalise le troisième chiffre d'affaires d'europe avec 57,5 milliards d'euros en également sixième au classement mondial le b2b utilise à 87% internet pour passer ses commandes google domine allègrement le marché des moteurs de recherche en france il culmine à plus de 90% de parts de marché depuis de nombreuses années actuellement il a 93,5% des parts de marché pour définir un peu le e-commerce qui est très proche du e-marketing en europe voici les chiffres qui lui sont liés il ya 264 millions d'acheteurs en ligne plus de 3,7 milliards de colis par an plus de 645 mille sites marchands qui génèrent plus de 2 millions d'emplois voulant savoir plus pouvoir optimiser votre présence sur internet si vous devez retenir une seule statistique la voilà 80% des entrepreneurs ayant fait faillite en 2013 en france ont purement et simplement omis de parier sur le net en attendant l'ouverture du MOOC du business ou e-business sur lequel je fais la partie e-marketing je vous invite à consulter ma thèse sur le e-marketing disponible à cette adresse www.thèse-marketing.com vous pouvez également commenter cette vidéo n'hésitez pas à bientôt